Maintenant, l'équipe volante publique, qui doit venir en renfort dans le réseau de la santé, se fera encore attendre en Abitibi-Témiscamingue, parce que son déploiement arrivera plus tard que prévu. Selon le syndicat qui représente les professionnels en soins de cette région, les ressources qui devaient être envoyées cette semaine arriveront plutôt au début juillet. Les explications de Simon Gamache-Forte. Le déploiement de l'équipe volante mise sur pied par Québec pour aider les régions touchées par la pénurie de personnel devaient commencer le 20 juin, soit jeudi. Il y a trois régions qui étaient visées par le déploiement en premier, justement, de cette équipe volante, soit la Côte-Nord, l'Outaouais et l'Abitibi-Témiscamingue. Or, selon le syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue, affilié à la FIC, ces renforts arriveront plutôt au début du mois de juillet pour cette région. Ce sont les changements de tarifs pour les agences privées. C'est survenu au milieu du mois de mai, sans entraîner des diminutions de services et de ressources disponibles dans plusieurs régions de la province. Il y a eu des réductions de services en Abitibi-Témiscamingue dans les dernières semaines. L'équilibre dans l'offre des services est très précaire, présentement, selon le syndicat qui représente les professionnels en soins. Alors, ce report de deux semaines de l'arrivée de l'équipe volante aura des impacts. Pour l'instant, on ignore combien d'infirmières intégreront les équipes en Abitibi-Témiscamingue. Pour avoir discuté avec les représentants du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue ce vendredi, on nous a déjà annoncé que c'était repoussé au 1er juillet. Donc, on ne devrait pas avoir de renfort d'ici le 1er juillet. Et pour l'instant, les nombres sont toujours inconnus. On souhaiterait, dans un monde idéal, d'avoir au moins 75 infirmières qui répondent à l'appel et qui acceptent de venir passer la période estivale en Abitibi-Témiscamingue. Vous savez, c'est 250 infirmières qui nous manquent pour être en mesure d'offrir les soins de base. Donc, malgré toutes les fermetures de services, encore vendredi, on a annoncé d'autres fermetures de lits chez nous, soit en santé mentale. Malgré toutes ces fermetures-là, la pression est encore extrêmement forte. Puis on a besoin de ce personnel-là. La solution pour éviter les bris de services à long terme, selon le syndicat, c'est évidemment d'améliorer les conditions de travail dans le réseau public. Donc, ces renforts de l'équipe volante sont très attendus. Pour l'instant, on serait dans la recherche de logements pour ces infirmiers et infirmières qui vont faire partie de l'équipe volante publique qui devrait être déployée au cours des prochaines semaines. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles.